Salut les amis, bienvenue chez C'est Chris74, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de run de la Rock Hobie, donc la Jeep Willis Rock Hobie. Donc là actuellement, regardez, je suis au bord du lac Léman, côté de Sier, plus précisément, et donc j'en ai profité pour la faire tourner un petit peu au bord de l'eau, dans les cailloux, dans l'herbe, et vous donner mon ressenti sur ce véhicule. Donc on va mettre la caméra en place avec le micro, et on va partir essayer ce véhicule mythique de la seconde guerre mondiale. C'est parti. Allez, on met la caméra. Tiens, tiens-moi la casquette. Est-ce que je ne vais pas la... Hop, on met tout ça en place, et ça va partir. Hop, hop, allez. Je suis désolé les amis, c'est que là, c'est juste en place de la caméra, plus le micro, et puis, on a un peu de temps. Voilà. Un petit chat comme ça, on la place derrière l'oreille, un petit peu, c'est tout penché. Et c'est parti. C'est parti les amis. Voilà. Donc, alors, premier ressenti, premier tour de roue avec le véhicule. Donc, comme je l'ai expliqué, on a déjà un cerveau de direction de 15 kg au-dessus. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, là, déjà, apparemment, il a l'air de faire super bien son boulot. La direction réagit très bien. J'ai dû juste faire un réglage avant la vidéo. Ça a été le braquage de la direction, parce qu'il était bridé. Parce que je trouvais qu'elle ne bloquait pas assez. Ou, elle ne tournait pas assez, pardon. Allez, un petit tour au bord de l'eau. Alors, par contre, ce qui est sur les amis, c'est qu'au niveau des pneus, pneus militari un peu dans l'eau, c'est pas ça. Ça patine. Alors, par contre, on a une bride de puissance, apparemment, dessus. J'ai vu. C'est que là, je vais accélérer à fond. Voilà. Là, on a accéléré à fond. Et on m'a expliqué qu'il y avait une bride de puissance. Donc, ça, on regardera. Par contre, il faut que je fasse une chose aussi avant. Ouais. Elle braque un petit peu. Alors, on va régler encore le trim. De la direction. Elle est à fond, à droite. D'accord. Ok, je comprends mieux. Là, ça devra aller. Là, ça devra aller, les amis. Donc, comme vous pouvez le constater, je tourne quasi un peu partout avec, sur le type de terrain qu'on a choisi. J'ai repéré quelques cailloux aussi, parce qu'il faut savoir que c'est aussi un crawler. Tac. Regardez ça. Alors, par contre, les plastiques, regardez, hop. Vous voyez, derrière, ça vient toucher contre. Donc, ça, voire pour peut-être la rehausser un peu. Alors, par contre, je suis assez surpris de l'amortissement. Parce que l'amortissement, on m'a dit, tu devras peut-être changer les huiles. Attention, à ne pas casser le pare-choc. On m'a dit, alors, attention, demi-tour, c'est pas grave. Bon, en même temps, c'est un véhicule de seconde guerre mondiale, donc, normalement, une Jeep, elle en a vu, de toutes les couleurs. Ça, c'est sûr. Hop là. Alors, donc, bon, le temps, pour le moment, il est calme, il n'y a pas de flotte. Donc, c'est pour ça que je fais vite la vidéo. Si jamais la vidéo ne dure pas assez longtemps, ne vous inquiétez pas, j'en referai une, mais cette fois avec la caméra posée dans un coin. Là, j'ai voulu faire avec la GoPro, parce qu'étant donné que je suis tout seul sur le run, et puis, il faut avoir un oeil sur la GoPro, etc., enfin, sur l'autre caméra, donc, j'ai préféré prendre la GoPro. Donc, sur les cailloux, elles se démerdent plutôt pas trop mal. Dans l'eau, par contre, je l'ai essayé. Faites attention à une chose, les amis, de toute façon, je pense qu'on va le voir dans la vidéo. Je vais vous montrer dans la vidéo. Il ne faut pas non plus aller trop dans l'eau. On va dire, le maximum de hauteur, ce sera à peu près par là, je pense. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir l'eau qui va aller sous les connecteurs, et qui vont rentrer dans la caisse. Parce que j'ai déjà essayé un petit peu avant. Voilà, et regardez, regardez ce que je vous disais. Les pneus military, regardez. On marche arrière. Et il faut y aller frangeux. Donc, les pneus military, pour du crawler en tout terrain comme ça, je pense que ce n'est pas le top. Mais, il respecte le truc de l'époque. En pneus military, il n'y a pas de problème. Donc, on a aussi un peu de sable. On va aller là-bas vite fait. Parce que je ne vais pas faire juste une vidéo de 5 minutes en vous disant, ouais, elle est bien, etc. On va vraiment la tester, comme je vous dis, sur tout type de terrain. Donc là, on a les cailloux, on a un peu des branches mortes, on a du gazon. Donc, après, pour ceux qui veulent juste faire de la balade comme ça, etc. Les crawlers ou les véhicules comme ça, ça va très bien. Un petit coup dans le sable. Ouais, elle est à fond, regardez. On est vraiment à fond, au fond, au fond. Il faudrait que je regarde pour la bride de puissance. Ouais, il faudrait que je regarde pour la bride de puissance. Avec la télécommande, c'est la Chanel Le 4, si je vous dis pas de bêtises. On m'a dit qu'elle était bloquée à 50 ou 80%. Donc, alors par contre, oui, dans la vidéo, ce qu'il faut savoir, vous n'y voyez pas, mais je vais vous y montrer. Et il y a un truc qui est super bien sur ce véhicule. Et c'est tout con, hein. Et c'est un détail, mais qui tue. Regardez. Le volant. Ah, ça rapproche qu'il y a beaucoup ici. Le volant, il tourne en même temps qu'on braque les roues. Et ça, franchement, c'est un petit détail qui tue, mais ça va super bien. Alors, au niveau des amortisseurs, par contre, comme je vous disais, je suis agréablement surpris parce qu'ils font très bien le job. Alors, en huile, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Mais après, à voir si on ne mettrait pas juste un tout petit peu plus ferme, nous, pour ce qu'on a à faire avec. Parce que, bon, normalement, c'est un véhicule qui est prévu pour du crawler aussi, monter sur les cailloux, etc. Après, c'est un véhicule surtout pour typer Seconde Guerre Mondiale. Comme je vous ai dit, moi, ça va être un véhicule d'époque Seconde Guerre Mondiale, moi, que je vais faire. Donc, après, je ne ferai pas trop de crawler, mais j'irai surtout rouler au bord du lac, dans les cailloux, dans la terre, avoir des chemins. Ah, elle a chopé un bout de feuille, tiens. Tac. Elle a chopé un bout de feuille. Là, pour le moment, mon premier ressenti sur ce véhicule, je suis plutôt agréablement surpris. En fin de compte, le cerveau, apparemment, fait bien son boulot, le cerveau de direction. Elle accélère très bien. Les amortisseurs, je trouve, font très bien leur boulot. Bon, certes, ils sont un peu mous. Parce qu'on voit le véhicule, il boum, boum, boum. Comme la caméra qui vient de bouger à l'instant. Mais, après, il faut faire plusieurs essais. Là, on fait un premier essai full stock, c'est-à-dire l'origine. Tac. Allez, on va retourner un petit peu au bord de l'eau. On est un peu dans les cailloux. Vu qu'on ne va pas rester à tourner dans du sable. Mais, en fait, ce véhicule-là s'adapte très bien sur tout type de terrain. Il y a un peu de vangant même. Alors, hop, en plus, avec un petit peu de houle. Alors, on a aussi... Alors, on va quand même vous montrer... Enfin, je vais vous montrer un peu de crawler aussi. Parce que c'est le but de cette vidéo, de la tester de partout. Hop là, on va se mettre un peu là. Voilà. Allez. On va rouler doucement comme un petit brôleur. Voilà. Les ailes qui touchent. Alors, la particularité sur ce véhicule, par contre, qu'il faut faire gaffe, les amis, c'est le pare-chocs avant, les ailes, le pare-chocs arrière. C'est sûr. Si vous ne faites pas attention, vous allez les casser. Je pense. Alors, à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'il y a des options pare-chocs à l'u. Parce qu'ils se sont peut-être aperçus que si on faisait vraiment du crawler comme certains le font, ils vont casser le véhicule. Par contre, regardez. On ne le voit pas depuis là, je pense si. On a bien les deux feux à l'avant, plus le phare de combat qui est allumé. Par contre, derrière, regardez, on n'a pas de feux du tout qui sont allumés. En fait, je viens de m'apercevoir, quand j'ai fini la vidéo d'unboxing, les feux, c'est du factice derrière. Alors après, on peut les alimenter sans problème avec une petite ampoule LED. Il n'y a pas de problème. On verra par la suite si on n'y ferait pas, ça. Tac. Donc, premier tour de route ce véhicule. Voilà, vous voyez. Alors là, il faut être fort. Là, il faut être fort. Choper une branche avec l'attelage. On l'a fait. C'est dans les annales, c'est bon. Alors après, comme je vous l'ai expliqué, dans la flotte, de toute façon, je referai la vidéo de Debrief Run. Je vous montrerai plus précisément dans cette vidéo-là. Donc là, on a bien vu qu'avec les pneus Militari, quand ils étaient vraiment mouillés, elles patinaient un peu. Et là, regardez, par contre, on n'a pas assez d'angle de braquage, je trouve, aussi. Alors, on est à fond. Au niveau de l'angle de braquage, enfin, de la puissance de braquage, on est à fond. Ah, il n'y va pas. Ah si, ça y est. Il faut vraiment assister. Il faut vraiment assister. Hop là. On va voir. Hop là. Il faut vraiment assister. Ça, c'est clair. Il n'y a pas à dire. Donc, en même temps, je vous fais faire une petite balade vite fait au bord du lac. Comme ça, vous voyez un peu le paysage qu'on a chez nous. Voilà. Et là, on est parfait pour du camouflage. D'ailleurs, les amis... Excusez-moi. Je vais faire quelques photos de la première sortie de ce véhicule que vous retrouverez sur la page Facebook. C'est sûr et certain. Parce que je vais en faire quelques-unes qui demanderont de jeter un coup d'œil sur la page Facebook. Et je vais me servir d'une des photos pour servir d'en-tête à la vidéo. Tout simplement. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Alors, comme je vous dis, là, on est un petit peu éloigné. On va rester. Alors, on vient là. On a un peu les essuie-glaces qui partent à la Wetzel. Normalement, c'est comme ça, comme ça. Mais bon, ils ne tiennent pas des masses. Mais au moins, le véhicule aura été baptisé aujourd'hui. Malgré que le temps soit un maussade. Bon, il n'y a pas de pluie pour le moment. Ça a bien flotté le matin. Je me suis dit, est-ce qu'on va réussir à faire l'essai? Et puis, en fin de compte, oui, oui, on est bien arrivé à faire l'essai. On est bien arrivé à faire l'essai. Il n'y a pas de problème. Alors, après, il faudra juste que je... Alors, oui. Donc, en fait, là, j'ai reçu mon adaptateur prise XT60 EC5. Oui, on a vraiment... Donc, oui, j'ai reçu mon adaptateur XT60 EC5 pour ce véhicule. Donc là, on a un accu en 3S en 5000 mAh maximum. Et apparemment, j'ai vu sur la notice, comme vous pouvez, comme vous l'aviez vu, il accepte le 2S, le 3S. Et il me semble même le 4S. Il faudra que je revérifie quand même dans la notice. Mais je n'ai pas tenté le diable. Je préfère le grand max, le 3S. Pour la simple et bonne raison. C'est un petit peu moins cher que le 4S. Voilà. Tac. Alors, allez. Pour vos beaux yeux ébahis, les amis, on va se refaire un petit séjour dans l'eau. Hop là. Allez.